Merci, merci de continuer les rencontres avec les auteurs invités cette année pour cette 33e édition du festival Étonnants Voyageurs. Nous allons donc enchaîner avec ce plateau, avec deux auteurs, je vais vous présenter, à côté de Pascal, il y a le traducteur qui va faire aussi l'interprète, ce qui n'est pas son métier, mais il va faire aussi l'interprète ce matin sur le plateau, Dante Tomic, qui se trouve juste à côté de moi et qui a écrit un livre, son traducteur s'appelle Marco Despot, et le livre s'intitule « Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ? » C'est une question que je me pose tous les jours et je suis très heureuse de recevoir Dante Tomic en me disant que je vais peut-être enfin avoir une réponse. Voilà. Et puis, mon cher Pascal, je te laisse présenter notre autre invité. J'ai cru que tu voulais parler de ma moustache et de ma barbe, mais non. Il n'y a pas de moustache non plus. Edouardo Fernando Varela, qui sera interprété par Claudine Rimatey, que je suis ravi de retrouver ici. Eh bien voilà, puisque tu es ravi, commence donc. Ah ben voilà, ben voilà. Alors d'abord, je voudrais dire que tous les gens qui ne sont pas allés manger, vous avez bien fait. Voilà. De rester. Parce que vous allez, je pense, vraiment apprécier ces livres. Edouardo Fernando Varela, vous êtes né en 1960, vous vivez entre Buenos Aires et Venise. Déjà, c'est pas mal. Vous avez étudié le journalisme, la photographie, l'écriture audiovisuelle. Vous avez écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision. On a pu lire votre premier roman, Patagonie, route 203, aux éditions Métayier, qui a obtenu les prix Casa de las Américas en 2019, et qui était un génial road trip, on peut appeler ça comme ça, mais pas du tout avec les codes habituels, à travers les routes inhospitalières, sauvages, et tellement étonnantes dans les paysages du sud du monde, la pointe, le cône sud de l'Amérique du Sud, où tout le monde semblait se conduire de manière très bizarre. Et je me suis dit, chouette, est-ce que le nouveau Rocappellada, qui est traduit en français par François Gaudry, va retrouver le même univers ? Alors, oui, mais pas au même endroit. Là, on est à un poste frontière, dans la cordillère, cordillère des Andes, c'est pas de dit, mais c'est la cordillère des Andes, où se regardent en chien de faïence deux régiments, de deux pays étrangers, l'un occupé par des carabiniers, et celui d'en face par des carabouffons, les ennemis, carabouffons, j'aime bien, moi. Aussi surnommé les vautours, évidemment, par les carabiniers. C'est un poste qui ne sert à rien, tout le monde semble avoir oublié, la seule tâche des soldats est de contrôler les bornes le long de la cordillère, de se méfier des éventuels mouvements, des déplacements de l'ennemi, d'observer si les pierres qui délimitent les trucs n'ont pas bougé, ils se méfient des secousses sismiques, enfin bon, il n'y a rien à faire, ils s'emmerdent. De gagner aussi, une fois par an, pour l'honneur, le match de foot annuel qui se déroule entre les deux factions. Rien de bien fatigant, au fond. Mais on est très haut, personne ne supporte l'attitude. Ici, l'eau ne boue même pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà très en hauteur, on est à 5000 mètres. L'auteur dit que le seul moyen d'arriver le plus rapide, c'est de passer par les airs et pas par la route, parce qu'on n'y arrive pas. Et puis surtout, on a envoyé des soldats ici. Ils sont venus de la forêt tropicale et on les a envoyés là par erreur, parce que quelqu'un dans la hiérarchie, ils avaient demandé à être affectés dans le nord, là où il fait chaud. Et quelqu'un a placé la carte du pays à l'envers. Et donc, ils se sont retrouvés dans le sud, là où il fait froid. Alors, bon, ça c'est le début. Enfin, vous comprenez ça très vite. Edouardo, je suis vraiment épaté par toutes ces trouvailles. C'est incroyable, c'est un univers. Alors juste pour résumer, si vous voulez, l'esprit, ce serait pour moi entre le désert des Tartares, de Buzati, le vieux qui lisait des romans d'amour de ses poules, et puis, je ne sais pas, les Monty Python ou les Marx Brothers. Vous mélangez tout ça dans un shaker et ça donne à peu près à peu près Roca Bélada. Alors, d'où ça vient tout ça ? Franchement, Edouardo, ces dialogues absurdes, ces personnages, d'où est-ce qu'ils vous viennent ? Visiblement, ils le font rire encore. Toujours. Bon, alors, merci pour tes mots, vraiment très generose. Je me divierta colocant les personnages en les situations plus hostiles et plus dures pour la supervivence. La Patagonie l'était, parce que vivre en la Patagonie est ardu. Vivir à 6.000 mètres de haut, c'est plus encore. C'est une diversion personnelle. Les histoires, je ne les pense les histoires, la histoire se va escribiendo en la première ligne. et c'est que je veux dire, c'est qu'ils sont territoires, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils sont très fériles pour la création de histoires et de personnages. C'est là où ils n'apprennent. Con un petit conflit, une premisse absurde, se développe une histoire absurde. Et je t'ai une déformation que je suis porté à l'absurde, une déformation professionnelle. Oh, pardon, je me l'ai oublié. Tout le monde ne parle pas espagnol ici. Alors, d'abord, merci, Pascal, pour votre parole très généreuse. Je suis très contente que vous ayez aimé le livre. Alors, en fait, d'où me viennent ces idées ? Eh bien, je ne sais pas exactement. En fait, je m'amuse énormément. J'adore placer mes personnages dans des environnements extrêmement inhospitaliers, extrêmement hostiles, qui ont des gros problèmes de survie, en fait. C'était le cas pour mon précédent roman en Patagonie. Et là, j'ai voulu faire exactement la même chose, mais en altitude. Alors, en fait, je ne pense pas à mes histoires. Avant, je les écris au fur et à mesure. Je me dis, bon, comment je pourrais m'amuser ? Alors, déjà, je mets mes personnages dans des conditions totalement absurdes. Et je pense que c'est cela qui m'a permis d'écrire ce livre qui, finalement, m'a amusé beaucoup les lecteurs. Et, bon, le problème de l'oxigeno est fondamentale parce que l'oxigeno que se respira à sa altura est un oxigeno de mala qualité. C'est comme de prendre un vin mélange d'eau avec l'eau. Il faut prendre beaucoup. Et cela produit une hyperoxigenation qui change la percepion de notre de les choses. C'est le délirien de la altura que le disent les alpinistes qui viennent à tirer par la montagne pensant qu'ils sont volant. Et les personnages de Roca-Pelada de quelque sorte sont en cette clave de cette espèce de délirien de la altura. Alors en fait ici le personnage principal dans mon livre c'est l'oxygène ou plutôt le manque d'oxygène. Il faut savoir qu'à ses altitudes on est quand même près de 6000 mètres l'oxygène non seulement est très rare mais en fait il est de très mauvaise qualité. Donc en fait pour essayer de respirer un peu il faut respirer énormément c'est-à-dire super oxygéné c'est un peu comme le vin qui est coupé d'eau il faut en voir beaucoup et cette hyperoxygénation en fait donne lieu à ce qu'on appelle le délire ou la démence de l'altitude. On a même vu des alpinistes enfin des alpinistes à cette altitude se jeter dans le vide parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir voler donc et mes personnages dans mon livre sont tous plus ou moins atteints de cette démence de l'altitude. Une dernière chose. Et además en la nada de l'altiplano en un désert trazar une ligne qui divide qui en réalité ne divide rien mais qui divide beaucoup et automatiquement cette ligne fait surgir les histoires. Et en plus quand on voit cette frontière qui ne divise rien en fait mais qui divise tout dans l'altiplano est déjà le début de l'absurde. Oui la situation est absurde alors on sait que c'est la cordière les pays ne sont pas décrits mais bon on se dit c'est entre l'Argentine et le Chili probablement mais bon ce n'est pas très grave parce que c'est un endroit qui pourrait être un peu partout dans le monde avec cette absurdité finalement de la frontière et puis alors ces personnages là vraiment je voudrais un peu qu'on s'y attarde il y a Costa qui est le responsable de la brigade le commandant ou lieutenant je ne sais plus et qui essaye de donner des ordres mais bon il y a son adjoint qui pile d'or qui lui dit toujours mais vraiment vous croyez que c'est nécessaire mais les hommes sont fatigués bon ils sont malades oh ben si vous voulez mais vous êtes vraiment obsédés par cette histoire de pierre qui bouge bon vraiment bon bref il n'arrive pas à s'imposer ça ne marche pas du tout et puis en face on y viendra tout à l'heure mais en face ça bouge un petit peu le chef en face il ne se montre plus ça l'inquiète un petit peu donc il est un peu inquiet bon on va voir ce qui se passe mais je vous décris juste pour vous donner une idée des personnages et de la manière dont finalement ils se présentent eux-mêmes au départ ils font un appel et ils demandent le chef Costa demande à ce qu'il s'aligne par ordre alphabétique mais il se regarde sans comprendre l'ordre alphabétique signifie A-E-I-O-U et ainsi de suite expliqua le caporal Jehova Monarara des dos santos à ses compagnons mais Costa préféra finalement les aligner de façon que de loin ils paraissent plus nombreux il ordonna que chacun se présente afin de pouvoir associer les visages à une voix et un nom caporal Américo Bandarchouk au positif déclara le premier en claquant les talons caporal Jean-Paul Ier est naïdir A-positif dit le deuxième en toussant caporal Jean-Paul II est naïdir comme mon frère fit le suivant dans un filet de voix caporal circoncision guarupati A-positif s'exclama un autre sur un ton ferme en bombant le torse caporal Mohamed Delgado comme lui caporal comme le suivant caporal Mborekaya Ramirez A-positif fit le suivant avec fierté caporal Jehova Morero de Santos B-positif mais ma religion interdit les transfusions c'est bon c'est bon on arrête là interropi Costa alors qu'il en restait encore quelques-uns mais ça lui suffisait il s'adressa à Kipildor je n'aurais jamais pensé qu'ils étaient autant ils sont pas nombreux lieutenant mais avec ces noms ça fait du volume pourquoi ils se présentent avec le groupe sanguin pour eux le sens est très important ils considèrent la malaria comme une fierté familiale ils croient que c'est héréditaire je vous ai dit qu'ils étaient superstitieux et là c'est juste une manière de présenter des personnages que j'ai jamais lu eux-mêmes se présentent on se demande s'ils croient à quelque chose mais oui visiblement parce qu'il y a au moins cette histoire de sang et tout est tout le temps de cette accabie là de cette trôlerie là alors est-ce qu'on dit Edouardo est-ce qu'on dit qui remplace le chef d'en face est-ce qu'on peut le dire là ou est-ce que c'est mystérieux qui est-ce qu'il va à substituer au chef du autre l'autre si si alors allez-y bon bon avant de un l'autre volviendo à ce qu'il disait à ce qu'il à ce qu'il de un l'autre de la cordillère de los Andes il y a seulement deux pays que sont Argentina et Chile je sont imaginaires imaginaires ne sont Argentina et Chile en le cas de Roca Pelada beaucoup longtemps après de terminer le livre se me se me ocurrió que esos dos países imaginaires en realidad se refieren a una división que yo tengo adentro que es entre Europa y Sudamérica después yo pensé que de un lado estaba Europa y del otro lado Sudamérica dentro de mi experiencia del lado de Costa es el subdesarrollo total es una forma de ver la sociedad basado en la desobediencia basado en la improvisación las cosas salen mal del otro lado de la frontera hay un país que parece ser más organizado parece ser mucho más europeo para decirlo de algún modo dentro de las cosas absurdas que suceden en roca pelada tormentas de rayos movimientos extraños en la montaña gente que no se sabe a dónde va a dónde viene dentro de ese mundo absurdo influenciado por el oxígeno está el hecho de que una mujer pueda es la encargada del destacamento de enfrente en un mundo masculino en un mundo de pardon de mon expérience d'un côté l'Europe de l'Amérique du Sud par exemple le côté où il y a Costa le lieutenant vous venez de parler ça me fait penser à tous les pays un peu sous développés où règne la désobéissance totale l'improvisation où tout va mal mais tout le monde s'en fiche et de l'autre côté un pays qui pour moi représente l'Europe où tout est beaucoup où tout est absurde et tout est démesuré comme par exemple même les phénomènes météorologiques il y a des orages et ça c'est vrai des orages absolument incroyables électriques très violents il y a des mouvements aussi étranges de personnages et le plus absurde effectivement dans ce livre est l'arrivée tout d'un coup d'une femme qui va remplacer le responsable de la garnison en face de Costa la presencia de una mujer en un ambiente de hombres tiene el efecto de erotizar el lugar un lugar que sárido termina siendo erotizado por la presencia o por la evocación de la mujer entonces esto altera ese universo de hombres y algunos empiezan a cantar empiezan a imitar pájaros cambia la actitud militaresca por algo subversivo algo que altera el orden que había hasta ese momento alors effectivement l'arrivée d'une femme dans cet environnement totalement masculin va érotiser à amener un peu d'érotisme dans cet environnement totalement peuplé d'hommes même si quelquefois on ne fait qu'évoquer cette femme et là c'est le tournant de mon livre où même tous les militaires qui sont du côté de Costa qui étaient complètement un peu abrutis se mettent tout d'un coup à chanter à imiter les champs d'oiseaux donc on voit qu'on passe d'un environnement totalement militaire à quelque chose de beaucoup plus normal ils ne veulent plus partir d'ailleurs ils veulent rester là ils ne veulent plus partir ils veulent rester là maintenant on va revenir peut-être tout à l'heure à la capella on va faire connaissance aussi avec le livre Dante Tomic qu'est-ce qu'un homme sans moustache traduit du croate par Marco Despot qui est à côté de lui et qui va assurer la traduction alors on rentre dans le livre par le chapitre 1 ce qui me semble quand même assez normal mais sachez que sur chaque chapitre il y a une introduction comme celle-ci dans lequel nous faisons la connaissance de cette charmante bourgade où les plus chanceux se grattent l'oreille avec une clé de Mercedes et ceux qui le sont moins avec la tête rouge d'une annulmette le ton est donné alors et ça commence de manière très poétique que Smil Réjo que Smil Révo que Smil Jévo que Smil Révo Smil Révo Smil Révo ah oui en plus en plus il y a une leçon on le dira tout à l'heure il y a une note de l'éditeur qui explique effectivement que le J se prononce comme deux L voilà c'est ça donc que Smil Révo est charmant au mois de mai lorsque l'ombre noueuse sous le clair de lune comme un monstre biscornu devant la fenêtre se transforme peu à peu en amandier à la première lueur du jour pointant derrière les collines bleutées je fais un petit saut où la nuit quand le silence n'est troublé que par les grillons les chiens et les ivrognes qui chantent rient ou se disputent avec leurs femmes qui les ont quittées depuis belle lurette se débattant pendant des heures dans le fossé où ils sont tombés ivre-morts pour finir par s'endormir puis se réveiller à 8h voire plus tard couverts de rosées et de fourmis alors ce village c'est important ce village le village est grand 2000 âmes environ et il ne désemplit pas du moins pas sensiblement on y trouve une église et une école primaire de magnifiques bâtiments en pierre de la région une auberge du nom de Bébanda ce qui veut dire vin rouge coupé d'eau et les mauvaises langues affirment qu'elle porte bien sa raison sociale puisqu'on n'y sert que du vin coupé et on y trouve aussi deux épiceries qui en vendant de la bière fraîche et du cognac pratique une concurrence déloyale vis-à-vis du débit de poisson ainsi qu'une poste et son employé qui picore son sandwich au jambon durant ses heures de travail voilà le décor est planté et dans ce décor il y a toute une série de personnages ils sont vraiment vraiment très très nombreux vous nous en dites un mot vous voulez présenter les personnages il y a Mika Livrogne je peux bien sûr présenter mes personnages mais en écoutant mon collègue de tout à l'heure je vois que nous avons en fait beaucoup de points communs et nous décrivons des mondes tout à fait comparables moi je décris un monde très masculin très patriarcal avec des hommes qui sont durs qui sont très têtus et toujours de mauvaise humeur Mr. Dowe Relait to su neki musskarci koji su imaju nekakav imaju nekakvu opres prema ženama ja bih čak rekao da se oni da se oni prikriveno i boje žena a i zapravo mi je bio bilo mi je jako izazovno zamisljati ljubavne priče takvih musskaraca dans ces hommes-là ont beaucoup d'appréhension vis-à-vis des femmes. Je pense même qu'ils ont peur et je trouve tout à fait amusant de décrire des histoires d'amour qui peuvent arriver à des hommes aussi dur et découvrir en eux un cœur mou et doux. Et d'écrire des histoires d'amour d'hommes qui ont peur des femmes, ça a beaucoup de potentiel humoristique. I u određenoj mjeri ono što ja pišem, ove dvije knjige koje su prevedene na francuski, su neka vrsta vesterna. Tu se događa nešto sve u muškom svijetu, tu se muškarci obračunavaju s oružjem, ali, kao što svi znamo, svaki vestern ima ljubavnu priču. I u svakom vesternu, u svakom vesternu filmu, svakom vesternu filmu dobar koliko je dobra njegova ljubavna priča. Dans les deux livres traduits en français, je voulais décrire des histoires de western. Et dans les westerns, la qualité du western se mesure à la qualité et à la beauté de l'histoire d'amour qui est décrite dedans. J'ai omis de vous présenter Antetomic, je m'en excuse, il est écrivain croate, à la fois romancier, nouveliste et journaliste. Déjà un livre traduit en français en 2021, Mirac à la combe aux aspics, qui a eu déjà un très très grand succès. Et le second dont nous parlons, c'est en fait son premier roman, paru en 2000 et traduit cette année aux éditions Noirs sur Blanc. Voilà, deux de ces romans ont déjà été adaptés à l'écran et on comprend pourquoi, parce que les personnages sont des opidants. Les situations aussi. Un homme sans moustache, pardon, est un homme sans âme, écrivait Confucius. Et pourquoi avoir choisi ce titre un peu particulier ? C'est un titre qui intrigue tout le monde, qui intrigue les lecteurs, et tout le monde aura une réponse à cette question. Moi-même, je ne suis pas efforcé de donner une réponse. Si je voulais avoir ce symbole du monde patriarcal, nous savons comment les moustaches sont des moustaches de ces raies. La moustache est le symbole de ce monde patriarcal et tout le monde sait de quoi ont l'air les hommes de cette région. Alors donc, nous sommes, il faut situer un petit peu dans le temps, après la guerre des Balkans, 81-95, au milieu d'un maquis pierreux dans le village de Smidjevo, qui compte une église, un bureau de poste, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça fait vraiment penser à Don Camillot. Et moi, je voudrais quand même vous présenter quelques-uns des personnages. Il y a Mika Livrogne, marquant l'aubergiste, le ministre de la Défense. Il y a un curé, un prêtre timide, alcoolique, repenti, un épicier amateur de feuilleton mexicain. Et du coup, comme il aime les feuilleton mexicains, il ne parle qu'espagnol. Il ne répond qu'espagnol, ce qu'il parle très mal d'ailleurs, mais il ne répond qu'en espagnol à ses clients. On y trouve un général de l'armée croate, un émigré ayant fait fortune en Allemagne, un ivrogne, un poète haïku complètement incompris, un ministre de la Défense et bien d'autres personnages hauts en couleur. On sent que vraiment vous vous êtes beaucoup, beaucoup amusés à écrire le portrait de ces personnes que vous mettez en scène. J'ai parlé de la veuve joyeuse, parce qu'elle a un rôle important. Oui. Pa da, to je roman koji sam pisao nakon rata, gdje je taj, svi ti likovi koji se pojavljuju u tom romanu su zapravo likovi iz jednog vrlo nacionalističkog kraja et oni su vrlo često i predstavnici tog nationalističkog rejima. Oni su visoki svećenici, oni su ministri, oni su generali, oni su ti koji su pobiedili. J'ai écrit le roman après la guerre en Croatie et tous ces personnages sont les représentants des partis qui ont gagné, c'est-à-dire de l'Église, de l'État, de l'armée. Et je trouvais très drôle de dresser une caricature de ces personnages-là et en même temps de ses fonctions. Parce que l'humour, c'est une arme aussi, l'humour. Pa da, ale vero blago arugier. Mislim, il y je i može jakuna ľuotik ľuode. Oui, c'est une arme assez inoffensive, mais qui peut fâcher beaucoup de monde. Dakle, svi ti tvrdi muškarci, oni vrlo rijetko imaju smisla za humor. Tous ces hommes très durs ont rarement le sens de l'humour. I to selo koje sam jao prisivo, mnogi su mom selu prepoznali u tim likovima i nisu ka dobro proimili. Beaucoup de gens de mon village natal se sont reconnus dans ce livre et n'ont pas apprécié mes écrits. Oh my, il s'était fâché en me disant que je n'avais pas à faire ça, que c'était très mal poli et que j'avais une dette vis-à-vis de mater natal. Alors il y a des moments absolument désopilants dans l'histoire. J'en prends un comme ça un petit peu au hasard. Cette femme un peu fatale qui est très amoureuse du curé est absolument apparemment très séduisante. Et à un moment, elle va tomber en panne sèche en pleine campagne à côté de sa BMW rouge et arrive à ce moment-là presque des pieds nickelés. Ce sont des soldats, oui vraiment des pieds nickelés, avec un jeune général dont on fera un peu plus la connaissance plus tard. Et le général, très grand prince, estime qu'on ne peut pas laisser une jeune femme comme ça sur le bord de la route et qu'il faut absolument l'aider. Donc il demande à l'officier subalterne de pousser la voiture jusqu'à la station service la plus proche. Alors elle dit qu'il suffit qu'on la pousse chez elle. C'est pas très loin, ça fait 7 kilomètres et des poussières. Donc que sont 7 kilomètres et des poussières pour un soldat et un officier croate ? Pour un 7 kilomètres et des poussières sont une couille de brebis. Madame, veuillez monter dans votre véhicule. La dame monta dans son véhicule, rompée. Le lieutenant répartit la section en groupe de 4 hommes qui se relairaient toutes les 5 minutes pour pousser la voiture. Tatiana, on voit la scène. Tatiana s'assit derrière le volant, mit ses lunettes de soleil, alluma la radio. Elle fit un signe de la main au général. Lorsque la BMW commença péniblement à s'ébranler, ce dernier se mit au garde-à-vous comme s'il avait avalé un manche à balai et en montant dans la jeep, il cria, chanson ! Ne pleure pas, maman chérie, t'as fait naître un abruti, brama tristement le cœur des galériens. Fumier siffla le lieutenant entre ses dents en regardant la jeep s'éloigner dans le lointain jusqu'à disparaître dans la chaleur palpitante qui s'élevait au-dessus de l'asphalte. Voilà. Bon, j'ai choisi cet extrait, mais il y en a partout. Il y a énormément d'extraits. Vous éclatez de rire tellement... L'absurdité, la dérision, et en même temps, comme le disait Ante, c'est pas que ça. C'est aussi la dénonciation des pouvoirs en place, du clergé, de l'armée, etc. J'ai l'impression que Eduardo voulait réagir à cette lecture. Oui, oui, oui. Je veux lire ce livre, il me semble fantastique. Je crois qu'il y a une forme d'humour. Quand j'écoute, me viennent en mente les películas d'un directeur que je m'aime, que c'est Émir Kusturiza. Il me semble qu'il y a un humour balcânique en Émir et en le cas d'Ante, qui m'identifie beaucoup. Sobre tout, parce que je pense que le mode d'écrire, nous avons des histoires mises dans nos minds. Alors, j'ai vraiment très, très envie de lire votre livre maintenant. J'ai essayé de le lire en français. Et effectivement, c'est une forme d'humour que je partage totalement et qui me fait tout à fait penser au film d'Émir Kusturiza, cette espèce d'humour typiquement balkanique que j'aime tant et avec lequel je m'identifie totalement. Alors, en fait, je crois qu'on a tous dans la tête des histoires comme ça qui ne demandent qu'à devenir des livres, des impressions, quelques vécu qui reviennent comme ça. Et comme disait Freud, je crois, rien ne se perd tôt ou tard, tous les non-dits reviennent. Je pense qu'effectivement, nous avons tous des histoires à raconter et le terreau pour nos histoires, ce sont des vieilles choses qui reviennent à la surface. Et là, c'est le traitement qui est différent. Je pense que mon collègue et moi-même, nous faisons nos relations de tous ces souvenirs de façon tout à fait humoristique, alors que certains, au contraire, les revivent de façon tragique. Alors, Yann, on peut... Sous-titrage Société Radio-Canada, je vols à citirat isto jedno, jednu, njegovu rečenicu. Dakle, ja sam, ja sam davno otišao i ja opisujem taj neki svijet od kojeg sam davno otišao. To je, to je nekogujih prvih 15 godina mojeg života et je ne vivis plus en tant qu'un pays, mais je, tout de suite, aujourd'hui, quand je l'ai écrit, c'est le endroit où je me suis plus en plus. J'aime aussi citer une phrase de Freud. Ce lieu que je décris, en fait, c'est mon village natal, dans lequel j'ai passé 15 ans de ma vie, que j'ai quitté à l'âge de 15 ans, mais que je considère comme le lieu qui m'est le plus proche. J'ai toujours écrit quelque chose qui s'est passé dans les premiers 15 ans de mon vie. C'est ce qui s'est passé dans un endroit où j'ai prové la vie. Ce qui dit Freud, la vie est la vie de l'âge de l'âge. Toute ma vie, j'ai écrit des livres qui, en réalité, décrivent un lieu où j'ai passé les 15 premières années de ma vie. Et comme dit Freud, l'enfance est le père de l'homme adulte. Je suis contente, alors, du coup, parce que j'ai bien trouvé le titre de ce plateau intitulé L'Esprit des lieux. Je voulais juste dire aussi, il y a un moment très, très drôle aussi, et ça a à voir avec la littérature et la poésie. C'est cet échange totalement absurde à propos des haïkus japonais. C'est vraiment très, très drôle, parce que dans le livre, il y a un personnage qui a réussi, qui est riche aux yeux des autres. Et c'est celui qui se gratte l'oreille, justement, avec la clé de Mercedes. Et il a une fille qui est courtisée par quelqu'un qui lui semble vraiment inintéressant, mais qui écrit de la poésie, qui est un poète. Et là, franchement, il ne comprend rien. Il est bête comme ses pieds, celui qui a réussi, franchement. Alors, la poésie haïku, de la poésie, dit le propriétaire, donc c'est le riche propriétaire, de la station de lavage. Alors, je ne sais pas comment dire là. C'est comme du, disons, Tin Uyevich. Tin Uyevich, c'est quoi alors ? Tin Uyevich, c'est un très grand poète de Croatie. C'est comme, disons, du Tin Uyevich, n'est-ce pas ? À peu près, répond Le Glandu. Le Glandu, c'est le jeune qui courtise, enfin, l'homme qui courtise la fille de l'autre. Heureux que son beau-père ait entendu parler d'Uyevich. À peu près, mais en japonais. Ah, tu écris en japonais, j'écris en croate. Mais comment dire, c'est de la poésie japonaise. De la poésie japonaise en croate. Oui ? Je ne comprends rien. Stanislas se taisait fièvreusement. Dit-il désespéré après un long moment de réflexion. C'est comme si, vous, maintenant, vous achetiez une voiture japonaise. Une voiture japonaise ? Oui, une Honda, par exemple. Mais c'est une voiture de merde. Disons que vous l'achetiez quand même. Jamais je n'achèterais ça. L'autre, il reste vraiment. L'en salle émigré fougueusement. Ça fait depuis 1970 que je conduis ma Mercedes sans être allée une seule fois au garage. Jamais je n'achèterais cette saleté dont tu me parles. Jamais, c'est Riyama Aiko. Donc, il tombe complètement, vraiment, vraiment dans l'estime de ce monsieur qui prend cet exemple raté pour essayer d'expliquer ce qu'est un Naiku japonais qui peut être écrit en croate. Voilà. Alors, on n'a pas la réponse, hein ? Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ? Est-ce que je peux lire un dernier petit passage de Rocappellada, peut-être, pour... Ah, bien sûr. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est la fin du livre. Kipildor, donc, le sergent a fini par quitter sa garnison pour aller dans celle d'en face. Et il retrouve Costa. Et Kipildor lui dit, oh, bon, les soldats, ils ont l'air d'avoir changé. Et puis, bon, Costa lui répond. Qui sait, les soldats ont beaucoup changé. En votre absence, sergent, en chargeant sur son épaule le paquet enveloppé de toile qu'il maintient des deux mains. Vous aussi, vous avez changé, lieutenant. Vous avez eu la chance d'être abandonné par une femme. Moi, pour ça, je vais devoir attendre encore longtemps. Mais l'attente de ce qui n'arrivera jamais a quelque chose de sublime. Costa tourna les talons et le regarda par-dessus son épaule, la tête inclinée par la masse de la momie, parce qu'il ramène une momie. Enfin, je vous épargne les détails. Ne perdez pas espoir, sergent. Vous êtes déjà un sage, sans avoir besoin d'être abandonné par une femme. Estimez-vous heureux. Costa s'éloigna, mais quelques secondes après, il se rappela quelque chose et revint sur ses pas. Kipildor, en revenant, avait dit, bon, en partant plutôt, il avait dit, je pars sans rien, mais je reviendrai chercher ma brosse à dents. Et donc, là, Costa lui demande, vous voulez encore votre brosse à dents ou vous préférez la regretter ? Non, non, elle me manque. Il ne faut pas non plus exagérer. Et voilà, les deux livres sont d'une drôlerie. Rien que lire les chapitres. Vous savez, la présentation de chacun des chapitres, c'est incroyable. Par exemple, chapitre 10, qui débute par une discussion théologique traitant des nichons siliconés et qui se termine fâcheusement. Voilà, on pourrait continuer comme ça longtemps parce que c'est vraiment très drôle. Alors, celui-ci s'intitule « Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ? » traduit du croate par Marco Despote et écrit par Ante Tomic. Alors, il faut continuer vraiment à traduire tous ces livres en français. C'est trop drôle, c'est trop bien. Voilà, et qui est un livre paru chez Noir sur Blanc, aux éditions Noir sur Blanc. Et chez Métellier, il y a « Roca Perrada » d'Edouardo Ferrando Varela. Est-ce qu'il y en a un nouveau qui va sortir bientôt, qu'on attend en traduction ? Parce que du coup, j'ai hâte, moi. Bon, c'est une trilogie de géographies sud-americanes. La première est sur la Patagonie, la seconde est sur le altiplano de l'Andes et la troisième, avec la qu'on terminerait la trilogie… Suèche. Et la troisième… Les trilogies toujours continuent, ne terminent comme on pense. C'est sur la Pampa, la Pampa, que c'est autre géographie sud-american, que est fantasmal, parce que c'est une plainte, et c'est une plainte pleine de plantations, de vegetal. Et je prends deux… Les histoires ne se continuent, mais je prends deux personnages de ce livre, qui sont les personnages principaux du prochain, qui sont un train et un météorite. Oui. Voilà, alors, effectivement, j'essaie d'écrire comme une trilogie de la géographie sud-américaine. La première, donc, c'était en Patagonie, la deuxième, dans les Andes, et le troisième sera sur la Pampa, cette étendue extraordinaire à perte de vue. Et je reprends deux personnages de mes anciens romans, le train et les météorites. Là, Marco vient juste de me dire que pour Andes, il va y avoir plein d'autres livres à sortir. En plus, celui-ci, finalement, c'est son premier livre, le premier livre qu'il a écrit, mais c'est le second traduit en français. Absolument. Et je n'ai pas dit juste pour celui-là que c'est traduit par François Gaudry, chez Mettegui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Ah, c'est bien de nous faire rire aussi. Ça fait du bien. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR –